Mais où sont passés les extraterrestres ? Salut, vous l'avez compris, on va s'intéresser à la question suivante. Pourquoi nous ne sommes pas encore en contact avec les extraterrestres ? Les reptiliens sont-ils déjà parmi nous déguisés en mentalistes ? Bon, ça déjà la réponse c'est non. C'est exactement ce que dirait un reptilien, ça. C'est pas faux. Je vais vous parler du paradoxe de Fermi. Enrico était un physicien italien. C'est faux, c'était un musicien qui chantait Donnez, donnez, donnez-moi, donnez... Tu vois ? Enrico Fermi était un physicien italien qui, en 1950, a posé la question suivante S'il existe des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être parmi nous. Alors vraiment, où sont-ils ? On les cherche, Loït, t'en as vu ? Bah non. Bah moi non plus. La phrase exacte qu'il aurait prononcé lors d'un dîner est Where is everybody ? Ah bah là du coup j'ai une réponse tout à fait spontanée qui me vient. Je peux la dire ? Non ? Parce que je la connais déjà en fait ta réponse. Bah non pas du tout, ma réponse était Non, ils sont dans mon... Non, dans tes, dans tes hypothèses que nous allons voir à partir de maintenant. Si les extraterrestres existent, ils ont peut-être trouvé la solution à l'un de mes fantasmes, le téléchargement de savoir directement dans le cerveau à la matrix sur la Total Recall. On en est d'ailleurs pas très loin puisqu'en 2016, une étude qui a été reconfirmée en 2017 a démontré qu'une stimulation électrique améliorait l'apprentissage de la connaissance de l'aviation par des novices. Et je dis améliorer, j'aurais même dû dire accélérer. On n'est pas prêt de devenir néo, mais en attendant, on a à ce moment une solution très efficace pour apprendre du savoir concret. C'est Open Classroom, dont je vous parlerai en fin de la vidéo, qui sponsorise cette vidéo et qui permet entre eux de faire une formation diplômante, en ligne, rémunérée par une entreprise et en commençant n'importe quand dans l'année. Je vous en reparle dans la fin de la vidéo, vous avez un lien dans la description. Pour le moment, pour répondre au paradoxe de ce lauréat du prix Nobel, quand même, il faut comprendre deux choses. Notre système solaire est un jeune enfant comparé à l'âge des étoiles de notre galaxie ou de galaxies plus lointaines, d'ailleurs. Donc, on aurait dû trouver, même par hasard, des traces des habitants des systèmes bien plus vieux que le nôtre, ou même des civilisations disparues. On aurait fait des petites recherches comme ça, archéologiques inter-solaire. Inter-système planétaire. Je vais éviter d'utiliser des mots que je ne comprends pas dans cette vidéo. Il existe beaucoup de réponses viables au paradoxe de Fermi, mais elles ont presque toutes le même défaut. C'est celui de considérer l'histoire des extraterrestres comme étant un peu la même chose que celle des humains. Comme si une vie extraterrestre devait passer ou aller passer à un moment donné par la forme de notre civilisation actuelle. D'ailleurs, on représente les extraterrestres par des formes humanoïdes. C'est-à-dire avec des bras, des yeux, une bouche. On imagine qu'ils auraient forcément des intentions envers nous. Ces intentions sont catégorisées entre bonnes ou mauvaises. On considère qu'ils voyageraient par des moyens de transport qui ressemblent un petit peu aux nôtres. Alors non, on n'a pas des vaisseaux spatiaux, mais dans l'idée, ça ressemble quand même au genre de transport qu'on peut inventer nous. Bref, on les imagine un peu trop humains. Et on appelle ça l'anthropomorphisme. En 1961, l'astronome Frank Drake a écrit l'équation de Drake. C'est assez logique. Une équation qui vise à déterminer combien il y aurait de civilisations extraterrestres juste dans notre galaxie, qui est pour info composée de centaines de planètes. Enfin, je veux dire de centaines de milliards de planètes. Sachant que la Voie lactée est vieille de 13 milliards d'années. C'est vrai qu'ils auraient eu le temps quand même de grandir un petit peu n'importe où en parallèle de nous. Et ça, quand on y pense, ce n'est pas une hypothèse si bête. Déjà, est-ce qu'ils utilisent les mêmes ondes que nous pour communiquer ? Est-ce qu'ils cherchent dans la bonne direction ? La Voie lactée, elle mesure cent mille années-lumière de diamètre. Et je l'ai déjà dit, elle possède des centaines de milliards d'étoiles. Il faut se mettre à leur place aussi. Comment ils vont nous trouver alors qu'on n'a même pas vraiment colonisé une autre planète de notre propre système solaire ? Je veux dire, on est allé sur la Lune, on a mis un drapeau, on est reparti. Pourquoi ils seraient déjà tombés sur nous plutôt que sur d'autres formes de vie qui sont elles-mêmes d'ailleurs peut-être plus proches de chez eux que nous on est par rapport à eux de chez eux ? On peut même émettre l'hypothèse en se disant qu'il y a des endroits de la galaxie où il y a plein 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 de monde, que c'est hyper dense, et que nous, par un mauvais hasard ou un truc comme ça, on est né tout seul dans un coin paumé de l'univers, un endroit où personne ne vient jamais nous voir parce qu'ils sont tous, eux, réunis sur le même secteur. Nous écoutons l'espace en permanence, mais à l'échelle de l'humanité, on vient juste de commencer à faire ça, notre recherche d'autres formes de vie à moins d'un siècle, et ça fait à peine 60 ans qu'on décrypte les ondes présentes dans la voie lactée. Et tout ça en admettant que les satellites soient pointés au bon endroit. À ce jour, on est capable d'analyser plus de 800 millions de fréquences différentes, mais qu'est-ce qui se passerait si les messages avaient été envoyés avant sur ces ondes-là qu'on ne savait pas encore détecter, ou s'ils n'utilisaient simplement pas du tout ce procédé, mais un autre qui est complètement inconnu pour nous aujourd'hui. C'est comme si en 1789, on avait voulu passer un coup de téléphone à Louis XVI. Allô Louis XVI, c'est pour te dire de faire attention. Oh attention, je vais bien, ça va couper. Voilà. Bah, il n'y aurait eu personne pour décrocher le téléphone. Le seul truc qui se serait décroché d'ailleurs, c'est sa tête en 1793. Dans l'analyse de ce que nous captons, nous cherchons surtout la répétition d'un signal. En fait, ça signifierait qu'un signal est envoyé s'il y avait une onde ou un truc comme ça qui se répétait de manière cyclique. Mais ça, ça aussi, ça, c'est peut-être un réflexe de notre pensée humaine, le fait de chercher une répétition. Ce qui nous paraît logique pour nous de notre point de vue, ça ne l'est peut-être pas du point de vue d'un extraterrestre. Alors, s'il y a bien du coup des signaux un peu chelous qu'on a captés et qui ne se sont pas répétés, à chaque fois, on a trouvé des hypothèses plus crédibles qu'un signal qui viendrait des extraterrestres pour les expliquer. C'est le principe du rasoir d'Ockham que je me ferais un plaisir d'ailleurs de vous expliquer sur Instagram aujourd'hui dans une vidéo très courte. Oui, Instagram ! Oui, monsieur ! Parce que la majorité d'entre vous connaissent déjà le rasoir d'Ockham, donc je ne vais pas le faire ici. Quoi qu'il en soit, la recherche des signaux est très délicate. Voici un extrait d'une déclaration de Michael Gillon, je pense que ça se dit Gillon, qui est spécialisée dans la recherche d'exoplanètes. Des travaux ont montré que la façon la plus économique serait de communiquer de proche en proche en utilisant les étoiles comme des radiotélescopes géants. La puissance nécessaire est alors dérisoire, de quelques watts seulement. Si des extraterrestres utilisaient cette méthode, ils viseraient les bords du soleil, un endroit où nous n'écoutons pas. Ce serait tout à fait normal alors qu'on n'ait rien vu. D'ailleurs, il aurait dû dire rien entendu, du coup, parce que si on n'écoute pas, on va... Regarde-moi bien avec tes oreilles. Quand on y réfléchit, ça, c'est pas idiot non plus. Est-ce qu'il existe seulement d'autres formes de vie intelligente, mais intelligente au sens où nous, on l'entend également ? À l'échelle de notre planète, et encore plus de notre galaxie ou de l'univers, nous sommes apparus il y a une seconde à peine. Et à l'échelle de l'évolution de la vie sur Terre, les premiers organismes, les tout petits, les unicellulaires, ils sont apparus il y a 3,8 milliards d'années, alors que les premiers homos, l'australopithèque, l'homo habilis, etc., ils sont apparus il y a seulement 4 millions d'années environ. Du coup, la question se pose, et si ce que nous appelons extraterrestres n'était seulement que des bactéries ou des organismes unicellulaires ? Peut-être aussi, ils n'utilisent simplement pas de technologies avancées ou peut-être pas de technologies tout court. En fait, on imagine systématiquement l'inverse. C'est une habitude de pensée très humaine. On se dit toujours, ils utilisent du high-tech, ils utilisent plein de trucs comme nous, mais en fait, on n'en sait rien. Si l'histoire de notre planète a nous appris quelque chose, c'est que rien n'est acquis. Il y a déjà eu plein d'extinctions de masse dans notre lointain passé et d'autres qui ont lieu là, actuellement, et le plus souvent qui sont dues à l'activité humaine. Et encore, je ne parle pas des guerres, de l'armement nucléaire, des apparitions des nouvelles formes de virus à cause de l'activité humaine, de l'épuisement des ressources, du dérèglement climatique à cause de l'activité humaine. Bref, on est la preuve qu'en peu de temps, on s'est tiré pas mal de buts décisifs contre notre propre équipe. Donc, il est envisageable de se dire que les extraterrestres se sont eux aussi autodétruits à un moment donné, donc ils seraient apparus bien avant nous, ils se seraient, on va dire, leur civilisation aurait augmenté et amélioré bien avant nous, ils se seraient autodétruits bien avant nous. En 1930, ce cher Constantin Chilokovsky, comme vous le voyez, écrit ici, tu l'as écrit là, Loïc ? Non, il était là-bas. Ah, d'accord, tu peux me le lire, ce que tu as écrit ? Bien sûr. Constantin Chilokovsky. C'est ouf comment ta voix, elle change quand tu prends un accent comme ça. C'est incroyable. Constantin a posé les bases de l'hypothèse du zoo. Alors, cette théorie admet que la Terre a déjà été référencée par d'autres formes de vie qui ne veulent pas parasiter notre évolution ou alors qu'ils nous trouvent complètement inintéressants ou trop hostiles pour entrer en contact avec nous. Dans les deux cas, on serait trop primitif pour eux. Ou alors, on peut se référer à l'hypothèse du planétarium formulée par Stephen Baxter qui imagine un truc à la Stargate. En gros, notre monde aurait été créé par une autre forme de vie qui nous aurait posé là pour nous faire croire que tout est normal. Alors après, peut-être ils nous observent, peut-être ils font des expériences sur nous, peut-être ils vont après nous prendre comme esclaves sexuels sur une autre planète. Je ne sais pas. On ne sait pas. Je préfère quoi ? Moi, je ne te prendrai pas en esclaves sexuels. Non, putain. J'ai eu peur quand tu as dit je te prendrai. Bah oui, si on émet toutes les hypothèses, on est obligé d'émettre aussi celles-ci. Ce n'est pas impossible à 100% non plus. En tout cas, ce n'est pas assez impossible pour ne pas être dans ces hypothèses, même si c'est très peu crédible. Il est possible que les contacts aient déjà eu lieu et des deals auraient été passés avec des personnes ou des gouvernements, des trucs comme ça. Alors pourquoi ils seraient là parmi nous ? Bon, je laisse les complotistes du net vous donner les raisons. Mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'ils ont réussi à venir physiquement jusqu'à la Terre et donc à maîtriser toutes les problématiques liées à la vitesse qu'il faut pour voyager dans l'univers. Et c'est à cause de ça que Frank Selci a dit « Si une civilisation existe ailleurs, il doit y avoir une taille critique à partir de laquelle elle se développera ailleurs dans l'univers. Sinon, elle reste confinée sur sa planète ou à ses abords. » Quoi qu'il en soit, pour le moment, il y a surtout deux camps. Il y a ceux qui souhaitent activement rentrer en communication avec notre forme de civilisation et d'autres, comme l'était d'ailleurs Stephen Hawking, qui au contraire veulent absolument éviter ça. Ils craignent que l'arrivée sur Terre d'une autre civilisation ressemble un peu à l'arrivée des Européens en Amérique avec tout ce qu'on a fait subir de terribles aux Indiens d'Amérique. Donc ils se disent « S'ils sont plus évolués et qu'ils arrivent, ils vont nous imposer un dieu » ou « Ils vont... » « Tu vois, pas cool. » de l'humanité puisque c'est un centre de formation en ligne que vous connaissez déjà bien si, comme moi, vous êtes autodidacte et que vous êtes formé à la tech par ce site. Open Classroom, maintenant, c'est aussi une manière d'avoir un diplôme accrédité par l'État de Bac plus 2 à Bac plus 5 dans les métiers du numérique. C'est 100% en ligne pour les cours plutôt pratiques à cette période. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment de l'année avec des horaires flexibles ce qui vous permet aussi de commencer à travailler en entreprise dès le début de la formation. Vous serez donc sur des projets professionnalisants tout en étant suivi par un mentor que vous avez en vision une fois par semaine. Je trouve le concept vraiment bien ficelé. Votre formation, elle peut être directement financée par l'entreprise ou par Pôle emploi et les formations durent entre 6 mois et 24 mois. Ça, ça dépend du parcours que vous choisissez. Au-delà du savoir et du partenariat puisque je suis clairement là en train de faire un partenariat pour Open Classroom, je trouve ça très cool parce que ça permet d'avoir une vraie expérience professionnelle dans un secteur qui recrute actuellement. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, il faut postuler à une formation. Pour ça, je vous mets un lien dans la description et vous allez pouvoir commencer votre candidature et pendant le processus d'admission, vous devrez fournir une lettre de motivation, vous aurez un appel téléphonique, etc. Voilà, si vous cherchez à faire une formation diplômante dans les métiers du numérique, je trouve que c'est une bonne opportunité. Foncez sur le lit. Merci Open Classroom. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fabien Olicard. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, et activer la cloche pour être sûr de voir la prochaine vidéo. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et à côté de moi, je vous mets deux autres vidéos qui devraient vous intéresser. Une vidéo sur l'effet Mandela qui expliquerait que quelqu'un modifie notre passé. et là, une vidéo sur la Terre qui serait plate ou pas. À très bientôt. Ciao !